En RDC, l'ancien Premier ministre Matata Pognon, candidat à l'élection présidentielle, est jugé par la Cour constitutionnelle pour le détournement des fonds. Pour sa part, Matata Pognon acquise la justice d'acharnement politique. Sur quel élément se base-t-il ? Pour vous répondre, Junior, on appelle Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'université de Liège. Bonjour. Bonjour. Junior nous demande pourquoi l'ancien Premier ministre de Joseph Kabila se présente comme la victime d'un complot politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dossier qui défrait la chronique judiciaire depuis maintenant plusieurs mois à RDC. C'est que quand il parle de l'acharnement politique, c'est qu'il faut bien comprendre le cheminement de cette affaire. Donc il y a d'abord eu un premier arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est la plus grande, la haute cour de justice au Congo. Et cette cour a décidé qu'elle n'était pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Ça, c'était en novembre 2021. Tout à fait. Ensuite, le dossier a été transféré à la Cour de cassation, qui est l'autre ordre judiciaire, au niveau de la plus haute cour aussi, dans cette ordre judiciaire, c'est-à-dire la Cour de cassation. Mais celle-ci, ce qu'elle a fait, c'est que d'abord, elle s'est déclarée aussi incompétente, mais elle a redemandé à la Cour constitutionnelle pour savoir finalement qui peut juger un ancien Premier ministre. Alors la Cour constitutionnelle, qui avait déjà dit avant qu'elle n'était pas compétente, maintenant ici, elle redit, elle redonne encore un autre arrêt dans lequel cette même Cour se dédie et dit qu'elle est compétente pour juger un ancien Premier ministre. Alors tout ça fait dire justement à l'ancien Premier ministre Matata qu'il est victime d'un achat de moins politique du fait qu'une Cour qui décide quelque chose, et puis quelques mois plus tard, qui décide autre chose. En sachant bien que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'encore un cours. Et Junior nous dit, est-ce que cette volte-face est légale ? Alors quand on regarde vraiment au niveau des textes de loi, on va dire qu'elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale, mais comme elle-même s'est déjà dédite, et donc ça veut dire qu'elle a dit qu'elle était compétente pour juger un ancien Premier ministre. Alors on ne peut plus juger l'ancien Premier ministre sur base des faits qui lui étaient réprochés avant. Et donc il faudrait qu'il y ait de nouveaux faits. Bon alors ce sont ces revirements en fait, qui font dire à Matata Pogno que tout ça est un complot. Effectivement, quand on regarde la chronologie et on a des différentes décisions, on se rend bien compte effectivement que tout ça se précipite. Et depuis surtout qu'il s'est déclaré candidat président de la République, qu'on a l'impression effectivement que la machine judiciaire s'accélère pour essayer d'arriver à avoir une décision qui aura certainement un impact sur l'élection présidentielle. Élections qui ont lieu dans quatre mois. À ce propos Junior, vous aviez une dernière question ? Oui, j'ai la dernière question. Quel impact ce procès pourrait-il avoir sur l'élection présidentielle ? Oui, cette décision, quelle que soit la décision, elle aura certainement un impact. Du fait que plusieurs candidats présidents présentsiaux avaient déjà déclaré que le fait qu'il y a de plus en plus des restrictions dans l'espace politique congolais de la part du gouvernement de Tshisekedi, que ce soit Katumbi, que ce soit Sessanga, que ce soit Fayoulou, ont clairement dit qu'ils constataient de plus en plus qu'il y a des restrictions, par exemple dans leur mouvement, dans la campagne électorale, etc. et que tout ça participe à une volonté de la part du gouvernement congolais de pouvoir liquider les potentiels candidats présidentiables qui peuvent être des adversaires. Donc ça renforce un climat. Ça renforce un climat de substitution et des restrictions.